bon ok donc nous allons commencer d'accord donc de là je vais installer mon ebbx d'accord ok de là je vais faire create a new virtual machine ce que ceux qui sont derrière qu'ils avancent il y a de la place devant ils sont derrière ok donc on fait create a new virtual machine on laisse ok maintenant vous prenez l'option how you install the pre-system letter plus tard ça va how you install the pre-system letter plus tard maintenant parce que je vais choisir le type de système d'exploitation que je veux je vous ai dit que l'ipbs que nous voulons installer là ça pour que linux asteris sa boucle c'est elastis que je vais mettre mais son coeur c'est d'abord la base c'est elastis c'est comme si c'est un tout en un ça va c'est à dire que quand tu l'installe là c'est comme si tu as mis redaccent os redac et puis tu as mis tous les paquets d'astéris dessus ça donc ils ont fait une iso pour que l'installation soit aisée donc je prends linux c'est pas maintenant c'est pas un linux ordinaire c'est pas un bouton c'est pas sus maintenant je vais travailler avec comme la version que je dois je vais travailler avec la version du kernel le kernel c'est quoi c'est le noir de linux d'accord donc on prend un linux c'est un ancien kernel 2.6 x on a des kernels de 5 donc je prends autre linux parce que c'est pas la 6 ou quoi c'est pas linux en tant que qu'elle c'est une distribution montée de toutes pièces condition de l'une modifiée donc je prends autre linux kenel 2.6 x d'accord et puis je rappelle là comment j'ai appelé la machine virtuelle élastice upb peut-être un je sais pas l'astuce upb université polytechnique de benjaville bon donc je vais prendre 30 giga de 10 du c'est suffisant ok customers hardware les jeunes vous voulez faire vous voulez faire bien comment vous voulez travailler une bonne machine là c'est des films qui sont dessous mais c'est quoi il n'y a pas espace pour travailler dans ta machine là tu as acheté pourquoi si c'est pour le travail là c'est pour travailler tu n'as pas d'espace tu n'as pas d'espace pour travailler bon tu veux quoi tu veux que moi je tu veux que moi je fasse quoi c'est-à-dire qu'il n'y a pas espace pour faire tp mais tu veux quoi après vous avez dit non c'est les sociés qui sont contre nous mais toi même c'est qui doit c'est qui doit occuper l'espace dans ta machine n'y a pas place moi ma machine la priorité c'est les dm les quoi ça et quand elle vous montre là c'est les dm quand elle finit je supprime je n'ai pas place pour autre chose ok d'accord maintenant on fait finish d'accord c'est bon maintenant il faut que je charge maintenant l'iso ouais il faut que je charge l'iso use iso image file et ici use iso je fais browse maintenant on va sur la machine messieurs suivez suivez ce que je sois messieurs messieurs là bas vous êtes même de suivre dans le calme vous êtes même de suivre dans le calme vous ne savez pas faire si je vous en train de babater je m'arrête moi je suis pas dans le détail je vais m'arrêter vous allez configurer moi je suis pas dans mauvais rêve si vous pensez que ça ne vous intéresse pas je vais m'arrêter vous même vous allez faire pratique en arbre en kitx c'est bon ben c'est clair ça va monsieur c'est pas d'un deuxième abattissement je m'élève je dis fais plus je fais plus ok c'est bon on y va je pense qu'on veut apprendre on est attentif et puis on pose des questions si on est en train de faire quelque chose que tu connais pas et puis tu peines tu bavardes c'est que ça n'intéresse pas ok donc on cherche sur la machine s'il ya des questions me poser au fur et à mesure je vais vous donner je vais reprendre à vos questions au fur et à mesure qu'on avance donc je vais chercher le dossier où se trouvent mes infos voici mon iso donc je vais chercher mon iso d'élastice ok voyez voilà donc maintenant de là je peux maintenant lancer ma vm voilà je rentre je tape entrer je suis rentré dans la machine virtuelle par exemple vous avez le pointeur qu'on fait ctrl alt le pointeur sort en fait double clic le pointeur a disparu donc l'installation de mon élastice a commencé donc comme j'ai dit ça serait un c'est tout en un c'est à dire c'est comme si j'étais installé reddart cent os et puis en même temps installé tout ce que tout ce que dont j'ai besoin pour travailler maintenant en attendant que ça avance je vais lancer mon installation de mes deux clients parce que j'ai dans mon tp j'aurais besoin de deux clients ok donc pour gagner du temps je vais installer mes deux clients mes deux clients sont windows non moins je vais prendre des c20 64 bits c'est suffisant donc je l'appelle un client un ipb d'accord bon en même temps je vais mettre à 1 giga pour le moment mais je peux diminuer la ram voilà ici il me demande la langue ok bon ici on nous trouvons en Côte d'Ivoire donc je vais prendre à le français fin oui les fringes ok tentation actuellement quand vous allez rentrer la souris marche pas donc c'est celle de tabulation ouais non ça tu m'en ma souris ne marche pas et la souris ne peut pas marcher voyez la souris ne marche pas dans la machine virtuelle donc tabulation bon français est fait la thèse pas grave et ouais que d'accord maintenant je tape entrée pour qu'ils puissent formater mes données voilà m'ont dit du qu'il avait ou est sd à bmware donc j'utilise l'espace libre 1 voilà comme ça et l'espace libre fait donc ok je viens sur ok je valide voilà examiner la structure du passionnement oui d'accord voilà donc maintenant je vais laisser sur ok madia proposer des informations je vais laisser sur ok voilà souhaiter vous configurer les interfaces réseau et th0 ou la carte réseau je peux dire oui fixer ma mon adresse ip ou mon ip base ok voyez là quand ça arrive là vous devez faire quoi attendez un jeu passer en full screen plein écran c'est bon c'est un peu visible plus visible bon ok donc maintenant quand vous descendez comme ça voyez que activation au démarrage est déjà là donc je vais faire quoi donc je vais faire quoi vous faites espace votre espace espace vous choisissez la version ipv4 oui c'est ça oui je vois je vois je vois non voilà ok c'est bon il a grandi d'accord maintenant de la ce n'est pas une adresse pas d'acp c'est ça c'est quoi de manière manuel donc voilà manuel et tabulation j'ai fixé maintenant je fais fixer l'adresse ip que je vais donner à mon serveur élastique j'ai dit 65.1 ça tabulation le masque le masque standard la classe c tabulation ok maintenant passerelle bon si j'ai une passerelle peut-être 200 c'est à 192 point 68 point 65 point peut-être 200 c'est un catat tabulation le dns 65 point 1 d'accord maintenant si votre système fait partie des réseaux plus grand ou des noms dont soit signé sélection automatique sinon sélection manuellement et saisit le nom donc j'ai saisi le nom qui va s'afficher dans ma console ok le nom qui va s'afficher dans ma console donc je fais tabulation ma machine je l'appelle élastice sur upb la machine de upb bon je voulais même upb1 élastice upb ok d'accord maintenant l'horloge je vais mettre c'est bon je peux prendre africain on peut avoir afrique afrique abijan voilà afrique abijan afrique abijan d'accord maintenant le mot de passe bon on s'est fatigué par mes mots de passe c'est plein pour se rappeler moi je ne me fatigue pas dans mon cas ici là je mets azértique n'est pas qu'on oublie n'est pas oublée de prendre mais celui qui après un autre mot de passe qui l'a oublié bon savoir ok donc vous voyez que l'installation a commencé d'accord donc de là on va basculer ici sur le client donc je vais charger niso pour l'installation du de mon client mon client mon client j'ai dit je vais installer mon seven là voilà ok donc ok donc c'est bon hein tout le monde comprend ok bon je sens que ça demande on va y aller voilà ça commence à venir ça c'est mes clients qui vont sur lesquels je vais mettre mes téléphones ip donc j'ai lancé l'installation de mon deuxième client client de ipb ok ça avance bon j'aimerais prendre les éditions professionnelles j'accepte personnaliser ok donc il a commencé et de là je vais charger mon iso le client 2 ok ok pour le moins ça va il n'y a pas de questions hein ça va il n'y a pas de questions hein Ça va ? Ça va, appelle-moi votre prénom. C'est Etier. Ça va. Pas trop dur pour le moment. Oui, allez-y. Et s'il vous plaît, écoutez la question de votre camarade. Oui, parle un peu plus fort. Ça fait quoi ? Tu n'as pas chargé l'ISO. 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 Tu n'as pas Saint-Ouest. Tu n'as pas Saint-Ouest seulement. Tu n'as pas chargé l'ISO. 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 Donc, tout cela, il installe tout en même temps. Vous voyez qu'il installe RoundCube. RoundCube, c'est le système qui va permettre de gérer la messagerie derrière. Donc, il installe... Oh, avant là. Toi, mais tu devais installer tout ça toi-même. Beaucoup de choses. OK. Donc, admin, c'est pour l'interface web. Parce qu'il s'admine par l'interface web. Donc, il demande de mettre le mot de passe. Je ne me fatigue pas. Vous voyez qu'il met... Vous voyez qu'il met post-fils. HTPD. Vous savez, post-fils, c'est pour la messagerie. Vous voyez qu'il me demande maintenant le login. Ça va? Il me demande le login. Login. C'est un Linux. Root. Le mot de passe. Que j'ai mis à l'installation. C'est fini. Vous voyez? Donc là, j'ai l'interjeu. Je la mets dessus. Et là, là, c'est comme un Linux. Simple. Ça veut dire que toutes les commandes Linux, la passe. CD, espace, slash, LS. Voici les répertoires qui sont là. OK. On a US, on a ETC. Donc, CD, ETC, LS. Vous voyez, non? OK. Vous voyez? C'est comme, c'est comme un, un, voilà, c'est comme un Linux normal. Donc, on vient ici. On attend que ça, ça finisse. Maintenant, de là, ici, c'est prêt. OK? Là, c'est prêt. Il n'y a rien à faire. Maintenant, notre IPBI, c'est prêt. Vous voyez que quand j'ai fait, là, on a fixé l'adresse IP. Quand je fais ifconfig, il m'affiche mon adresse IP, ma carte ETA 0100, 1809, 168, 165.1. Voilà. Donc, l'adresse IP est fixée. Ça va? L'adresse IP, il y a fixé. Voilà. Sinon, si peut-être un bouton, c'était différent. La manière de fixer l'adresse IP, regardez. Sur ce redact là. Sur ce redact là. Pour fixer l'adresse IP, normalement, on dit quoi? Même si c'est un bouton, on va dans quoi? Pour fixer l'adresse IP. Vous avez fixé l'adresse IP, non? On va où, ça? Oui, allez-y, oui, monsieur. Oh, doucement, doucement, il va parler. Oui. C'est quoi? Ça se trouve où? ET. On est à la racine. Donc, on fait quoi? CD, ETC. C'est bon. Ensuite, on faisait quoi? Là-bas. Voilà. Ici, sous la date, c'est différent. Dans ETC, ici, c'est différent. On va dans 6 config. 6 config. Vous voyez? Donc, j'ai fait CD. 6 config. C'est bon? Maintenant, je fais LS pour que vous voyez. C'est ici que se trouve. Il y a un répétoir qui se nomme network-scripts. Network-scripts. D'accord? Donc, je fais CD, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous savez donner l'adresse IP sur la date? Vous ne savez pas faire. Le docteur Kepondjo vous a monté un bouton. Vous ne suivez pas. Quand vous allez arriver à une entreprise, vous allez dire que non, comme à IPB, on va monter un bouton là. Ça a cause à moi, il ne connaît pas la date. Conséquence, on va te vider de l'entreprise. C'est tout. C'est direct, tu ne connais pas. On est en train de vous montrer ce qui est important. On ne regarde pas. On ne va pas. On ne va pas. On ne va pas. Ok. Network-scripts. Vous voyez, non? quand je fais ls voilà le fichier de configuration c'est ifcfg-etia0 donc on peut le regarder en fait 4, on va pas le modifier 4, tiré voyez il a déjà rempli comme j'avais fixé l'adresse ip boot proto statique et c'est ifcfg-etia0 voilà 26 ip adn netmasque voilà il a déjà rempli les éléments pas des fous ok oui monsieur non on a fait on est parti attendez je viens d'abord on est parti d'abord je viens je vais expliquer il a eu le fichier C'est une nouvelle version, ça a changé le nom. La nouvelle version, c'est Ça, l'emplacement n'a pas changé. D'accord? La nouvelle version, c'est l'emplacement n'a pas changé. Non, c'est le contenu qui a changé. Ok, c'est moi. On va attendre un peu. Mon Linux là, c'est... Voilà. Le Windows, c'est le problème. Maintenant, quand le Windows finit, on va appuyer les adresses IP. Bon, on va aller installer le web ou le web ou le web ou le web. On va prendre la main, sinon on doit libérer. D'accord? Bon. On a encore un peu de temps pour finir ce premier projet. Oui, monsieur. Fixe. Fixe. Mais, vous l'attendez. Toi, je finis le premier projet à ce moment. Puis après, vous pouvez l'ouvrir ce que je fais. C'est bon, non? Donc, regardez pour le moment. Comme des spectateurs, posez des questions pour après. Hein? Ça va m'appétit? Dans mon clou là. On dit là. Les conséquences, c'est qu'on fait pratiquer. Est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on va faire... On a fait le coup de feu, il peut en théorie. Ah non. S'il y a des questions... Non. Ça va, oui. Ça va, tu comprends? Tout est bien. C'est bon, hein? De moins, je peux te poser des questions, hein? Oui, monsieur. Oui. Allez-y. Oui. C'était pour aller voir l'endroit où on configure l'adresse IP. Sous les anciens disciplines de Red Hat. Les endroits ETC6 config, ETC6, 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 ça change pas sous Red Hat. Si vous trouvez Red Hat en TP Fedora, sans tout ça, ce serait même chose. Oui, monsieur. Oui. Oh, suivez. A défaut de quoi? A défaut de quoi? Oui. Oui. Oh, pardonnez, s'il vous plaît, j'entends pas sa question. fenomenale CSVFip, est ce qu'il te me demande la báscère dite? Millement non? Oui? Donc. Comme le téléphone, là. Il y a les bases, j'ai un téléphone, j'ai cité des consulteurs d'un téléphone mais la base serait plus ou moins la même chose. OK? Le téléphone, là. D'accord? On va mettre un câble réseau. Le câble réseau, là, ça va partir vers un suite. Peut-être un suite, là. Il y a des suites qu'on appelle suite P-O-E. P-O-E. Power over Ethernet. C'est-à-dire que quand tu manches le câble réseau, le suite en même temps, il fait passer. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train d'expliquer, messieurs? C'est la question, là, vous pouvez répondre. Ceux qui font un débat, suivez-moi bien, les amis. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Vous êtes, quand même, vous êtes, quand même, vous êtes 60 et quelques dans l'enfant. Donc, si vous continuez à bavader, là, vous n'allez pas apprendre. Parce que c'est la question qu'il est en train de poser. C'est importante. Tu vas partir de ce qu'il est en train de dire. Quand on dit, bon, suite P-O-E. Messieurs, lui, là, lui qui bavade beaucoup, là. Oui, oui. Derrière, derrière, toi. Oui, monsieur. P-O-E, là, vous avez dit quoi? J'ai choisi quelqu'un au pif. P-O-E, vous avez dit quoi? Oui. Tu sais, tu vas bavader, là. P-O-E, vous avez dit quoi? Bon, la question vient à toute la place. On dit, suite P-O, vous avez dit quoi? Oui. Oui, pas, ouais, vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? Oui. C'est quoi? Ça peut voir, là, Internet. Regardez. Oui. Comment le suite? Lui, là, oui. En courant. C'est-à-dire que quand toi, tu prends le téléphone, là, quand toi, tu t'as abrogé, c'est-à-dire qu'est-ce que les données vont passer? Qu'est-ce que les données vont passer? Monsieur, mademoiselle, c'est vous qui faites du vide. Pour répondre, il répond. Bon, il faut répondre. Réponds à la question. Toi, lève-toi. Lève-toi, réponds. Toi, lève-toi. Oui, toi, lève-toi. Réponds à la question. Si tu veux pour moi, je te chasse. Je vais te chasser. Si tu ne veux pour pas ma question, je te chasse. Vous voyez, c'est un manque de respect. Je suis en train d'expliquer quelque chose, tu ne connais pas, mais tu connais, tu sais quel commentaire tu fais? Tu connais. C'est quoi ça, tu connais? Ça ne t'intéresse pas? Bon, sort. Va. Va, sort de ma classe. Sors de ma classe. On est en train d'expliquer quelque chose, tu ne connais pas, mais tu ne fais que bavader. C'est quoi tu l'expliques? Tu viens m'expliquer quoi? Tu n'as rien dans l'esprit. Il faut sortir. Sors. Il faut partir. Il faut partir. C'est quoi, on rappelle? On rappelle les gens en ordre. On rappelle, vous êtes nombreux. On explique des choses, tu ne fais que bavader. Il faut partir. Suite plus haut. Quand tu branches le switch, on voit les gens bavader qu'on chasse au fur et à mesure. Quand tu branches le switch là, c'est-à-dire que quand tu branches automatiquement, le switch là, tourne l'électricité au téléphone. Vous comprenez? Non. Comme il n'a pas eu le téléphone, il dit maintenant, lui, ça fait un peu. C'est fondamental. Si un téléphone physique, on fait comment? Si nous, on supposait qu'on t'aide dans un cas de téléphone logiciel. Mais si ce n'est pas un peu heureux, les téléphones, là aussi, ont des alimentations. On peut brancher sur le courant. Or, des fois, ils prennent de ce courant. Ou quand tu prends le câble réseau, là. Quand tu branches le câble réseau sur le port du switch, en même temps, le switch, ça donne le courant au téléphone et en même temps, il permet de faire passer la voie. C'est ce que le switch, le fer, il permet de faire. C'est comme si ces ports, là, t'allumentent en même temps en courant le téléphone et puis ça gère en même temps. C'est compris? Maintenant, comme c'est des téléphones de différents fabricants, vous comprenez? Ils ont des boutons qui peuvent permettre de mettre en place. Maintenant, comme c'est un réseau avec l'IPBX, là, c'est un réseau. C'est-à-dire que c'est comme le schéma que vous avez dit au tableau. Donc, c'est quoi? C'est comme si la page des automateurs a fait un réseau. Alors, ce n'est pas un bon point de toi. Donc, on peut configurer un DACP. Quand je suis rentré ici, on pourrait configurer un DACP. Regardez. C'est une machine. Je pourrais bien configurer. Je reviens. Je reviens à la racine. D'accord? D'accord? OK? Donc, je fais quoi? Je fais, pour configurer DACP sous redact, il y a un fichier. Regardez. Quand je vais dans CDETC, d'accord? Quand je fais LS, d'accord? normalement, dans ETC, je devais avoir mon fichier DACP des points conf. DACP des points conf. Le voici qui est là. Donc, normalement, il n'y a rien dedans. Mais je vais voir. Tu vois, 4 DACP des DACP des points conf. vous voyez qu'il n'y a rien. Mais il vous dit que, il faut aller, comme tout redact, il vous dit qu'il faut aller dans USA. Dans USA, il y a Share. Dans Share, il y a Doc. Dans Doc, il a mis DACP si vous avez fait, je configure DACP. Donc, les machines même, aller prendre adresse IP par DACP. Donc, c'est comme ça aussi pour les téléphones. Donc, quand tu branches dans le réseau, il va prendre une adresse IP par DACP auprès comme l'IPBX. Et les téléphones font un réseau. Donc, ils vont prendre les téléphones, ils vont prendre l'adresse IP auprès de l'IPBX. Donc, automatiquement, ils voient l'IPBX. Ça va? Donc, si c'était le cas, même s'il y avait des téléphones, tu faisais ça, tu faisais DACP. Donc, tous les téléphones, ils sont sur le bonso suite. L'IPBX est bonso suite. L'IPBX va leur adresse par DACP. C'est bon, parce que c'est comme des ordinateurs. C'est bon? Tu as compris? Voilà. C'est bon, c'est une bonne question. Oui, monsieur. Oui, mais deux fois là, j'ai dit qu'il peut faire un réseau. C'est l'IPBX, c'est pour attaquer tes ordinateurs. Hein? Hein? Si c'est lui qui doit donner, tu peux le comprendre comme si ça fait un téléphone, mais généralement, parce qu'il dit ce qu'on fait, même si on dit on fait le même qu'à là, mais il y a un réseau pour le téléphone et le téléphone. Même quand on le fait, même si on a les switches et les disques qu'on ne sait pas, avec les VLAN ou tout ça, le réseau téléphonique va ici. On va voir ça qu'on va faire pour ce qu'il faut. D'accord? C'est bon? D'accord. Ok. Donc, maintenant de là, on vient ici. Bon, je vais l'appeler client 1. Voyez les amis, j'ai chassé l'autre parce que quand moi, je suis en train de travailler là, je vois des tubulants, ça ne me plaît pas trop. Hein? Donc. 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 Sous-titrage FR ? 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 3 ? Sous-titrage FR 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 ? cible technology donc il faut mettre un mot de passe donc quand je finis et puis n'oubliez pas chaque fois de l'appliquer donc voyez que j'ai créé deux comptes mes utilisateurs moi mon entreprise d'accord maintenant de là je vais maintenant sur le téléphone je suppose que ça ça c'est en tant qu'administration j'ai créé les comptes maintenant monsieur Gould voilà maintenant je pense que ça c'est sa machine le docteur Gould donc maintenant on va on va affecter son numéro là on va ce téléphone on va affecter le numéro 100 donc je clique là où il y a le triangle inversé CIP account setting et puis il fait ADD ADD maintenant je vais donner je vais affecter donc là c'est et puis son numéro c'est 100 le mot de passe le mot de passe le secret que j'avais mis l'autre côté là 1 2 3 c'est ce que je mets ici autoriser son nom 100 domaine l'adresse IP de l'IPBIS excusez-moi point 168 point 65 point 1 c'est l'adresse IP de Montpellier il va partir vers cette adresse IP là c'est l'adresse donc ça y est tous les appels sont redirigés vous rappelez dans le cours je vous ai parlé de trapèze à CIP tout va vers l'IPBIS et l'IPBIS voit si c'est à son niveau si c'est pas il n'est pas local il envoie vers l'IPBIS de l'autre CIP lui reconnaîtra l'autre numéro ok c'est tout maintenant on fait appliquer ok close autoriser vous voyez que de là maintenant vous augmentez on augmente le volume ici je vais moins bien j'augmente le volume on suppose que sur votre machine physique quand vous faites ça même voyez la tonalité c'est bon ça dit que c'est bon donc je reviens ici d'accord et je vais pour l'utilisateur bali je vais ajouter son numéro ça dit que de là il a le numéro 101 password j'ai mis 1 2 3 autoriser son 101 maintenant domaine l'adresse IP de moi 168.65.1 je fais appliquer ok close ça c'est le micro d'accord maintenant je peux appeler j'appelle quoi le sang monsieur bali en train d'appeler je décoche je décoche allo allo vous voyez voilà donc voilà donc ça passe voilà mais je vous appelle allo bon on attend la voix donc bon donc ok donc maintenant on va là vous allez commencer à travailler voilà donc vous voyez que les appels passent sur un site maintenant on peut ajouter de la convivialité avec le téléphone il est possible qu'on change la musique mais la musique doit être au format web j'ai des sons là si vous voulez si vous voulez vous changer vous mettez les musiques que vous voulez comme vous êtes des gens de coupé décalé vous pouvez changer des musiques j'aime voilà ils vont aller mettre des arafat les quoi 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 bon vous êtes libre ouais niska là on prend ton téléphone là quand ça sonne là c'est pas trop joli comme ça le bruit là donc vous pouvez mettre le son que vous voulez sur le téléphone donc je viens je viens on va faire le test j'avais des mais le suivez moi bien suivez suivez le son doit être au format oh je n'ai pas un ici le son doit être au format web bon attendez attendez excusez moi au web au format web le téléphone bon excusez moi non ça s'arrête pas au fait je veux je veux que ça passe dans bon attendez je veux moi je vais arrêter ça un moment je vais allumer après je vais arrêter juste une minute je ne sais pas que je ne sais pas que ça passe là on va voir donc on a connu tout et host j'ai des sons là que j'utilise mais qu'est ce voilà j'avais deux musiques là non mais vous pouvez c'est pas vous pouvez prendre d'autres d'autres sons que était au format bon on va faire ça là au moins vous pourrez quand même travailler maintenant parce que vous voyez et puis on vient la prochaine fois on va faire l'interconnexion de deux sites je fais vous regardez et puis après vous suivez avec moi comme ça c'est bon non on va faire pratique 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 voilà si vous ne me faites pas fâcher c'est comme ça on va travailler oui qui voulait poser une question s'il vous plaît oui bon il n'y a pas de questions oui monsieur allez vous oui bon monsieur je viens oui oui il y a le téléphone et puis il y a oui oui non c'est la confénie du téléphone oui 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 attendez la question s'il vous plaît l'annuel à lui quel annuel lui il va garder le téléphone il y a quoi quoi ici on dit tu entends donner donc AD là toi tu vas l'attaquer pourquoi tu veux te compliquer on dit faut fixer le numéro tu sais bon il n'a qu'à aller chercher le numéro vas-y tu donnes toi tes numéro de téléphone là donc quand ton numéro va changer tu fais quoi tu vas aller changer dans l'AD mais c'est compliqué encore hein n'oublie pas que hein ce que tu dis là c'est bien beau mais des fois là pour des choses on se complique pas pour des choses qu'on doit avoir c'est compliqué n'oublie pas que et là si ça s'est fait à base de quoi hein ta première difficulté tu dis il n'a qu'à l'attaquer Windows tu vois déjà le premier problème que tu as maintenant quand il a fini d'attaquer là tu dis bon il communique il faut attaquer maintenant l'AD là tu vas aller regarder ça se senta fait dans l'AD là dans la partie compte des utilisateurs là tu as renseigné tout 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 téléphone tout 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 adresse il n'a qu'à aller récupérer c'est possible c'est possible de le faire mais bon il faut avoir des choses simples là il ne faut pas aller passer il y a faussement ça il y a plus 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 la dernière question qui a de questions encore le temps que on passe au dernier aspect Ok, donc, je viens là, je crois que David est de deux côtés. D'accord, donc, vous voyez, option, d'accord, je viens, option, alert and sound, suivez-moi s'il vous plaît, j'ai fait import, vous voyez, mon son est sur le bureau, je prends, voilà, et puis je fais set as active ringtone, je fais apply, ok, ça c'est pour le client 1, le client 2, option, alert and sound, j'importe, après tu avais, ok, set as active ringtone, apply, ok, donc, je vais appeler maintenant le numéro 100. La musique a changé, a changé, donc vous pouvez mettre, vous pouvez mettre toute musique que vous voulez, voilà, le téléphone a changé, c'est bon? Oui, oui, attends, on va décocher, oui, je viens, on va faire ici, on va faire le test, oui, s'il vous plaît, attends, oui, je vais me poser une question, merci, 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 merci